Nous sommes entrés dans une compétition mondiale pour la formation des élites. L'enjeu, c'est un marché de millions de futurs managers, d'ingénieurs, de chercheurs et dirigeants entreprises. Un enjeu qui est bien sûr économique et financier, mais aussi stratégique et culturel. Former les élites, c'est exercer un soft power international, un pouvoir d'influence largement dominé aujourd'hui par les grandes universités américaines. Leur puissance, leur réputation, leur modèle de pensée, leur professeur, leur vision du monde et bien sûr la langue anglaise. On le sait, la France forme la majorité de ses élites managériales dans un système très particulier, un peu unique au monde, les grandes écoles. Des grandes écoles qui estiment avoir une carte à jouer pour former les élites mondiales et surtout celle des pays émergents. Pour défendre cette ambition, nous avons invité aujourd'hui Pierre Tapie, le directeur général du groupe ESSEC et surtout président de la conférence des grandes écoles. Pierre Tapie, bonjour, quelle est la place de nos grandes écoles françaises et quelle peut devenir la place de nos grandes écoles françaises dans la compétition internationale pour la formation des élites ? Merci d'abord de m'avoir invité. Je vais bien sûr répondre à cette question. Je me suis récemment exprimé dans les colonnes du journal Le Monde sur ce sujet, mais pas en tant que grande école. Je me suis exprimé en tant qu'universitaire en posant une question qui est la question de quelle ambition pour la France a formé les futures élites internationales. Et c'est bien au niveau de l'ensemble du tissu universitaire français que la question se pose, car ce que vous avez dit sur la spécificité française, à mes yeux, est plus une spécificité sur la manière d'appeler certains objets qu'une spécificité extraordinairement originale des grandes écoles. Il y a en effet, dans l'enseignement supérieur professionnalisé français, des originalités que portent au premier chef les grandes écoles. Mais ces originalités sur la scène internationale sont aussi portées par de très grandes formations professionnalisantes, comme les formations de droit ou de médecine. Je pourrais y revenir un petit peu plus tard. On a tout de même cette spécificité du concours et de la séparation entre le système universitaire et les grandes écoles. Attendez, est-ce que vous croyez que pour entrer à Harvard, il n'y a pas un concours ? Est-ce que vous croyez que pour entrer à Cambridge, il n'y a pas un concours ? Non. Ce n'est pas spécifique, ce point-là. Ce qui est spécifique, en revanche, c'est de donner des noms. Vous savez-vous combien il y a d'universités aux États-Unis ? Vous allez me le dire. Il y a aux États-Unis 16 millions d'étudiants. Et il y a 4000 objets sociaux que l'on appelle universités. 16 millions pour 4000 universités, ça veut dire que l'université moyenne américaine fait 4000 étudiants. Et comme toutes celles dont nous connaissons les valeurs de marque ou celles qui sont des grandes universités d'État, ont entre 10 000 et 50 000 étudiants, à peu près, ça veut dire qu'il y a une très grande majorité d'universités américaines qui font moins de 4000 étudiants. Mais ces objets-là, alors que ces objets souvent font beaucoup moins de recherches que ce qui est fait dans les grandes écoles, on les appelle aux États-Unis universités. Donc contrairement à ce qu'on peut penser, ce qui est plus original à la France, c'est souvent la manière de dénommer certaines choses que de dire il y a deux systèmes duals, etc. En revanche, il y a une originalité en effet très française sur le système universitaire qui est d'interdire simultanément par la loi à une institution universitaire et de choisir ses étudiants et de demander des frais de scolarité. Et ça, cette double interdiction, en effet, sur la scène internationale, c'est quelque chose qui est plutôt original. Autrement dit, l'originalité de la France n'est pas forcément à l'endroit où on le penserait. Mais je reviens à votre première question qui est quand même le point le plus important. Comment, grandes écoles mais aussi universités, comment en France, on peut avoir une ambition nouvelle pour former les élites internationales ? Alors je m'associe entièrement à ce que vous avez dit sur la dimension de soft power, parce qu'en effet, des jeunes qui auront été formés plutôt en Allemagne, plutôt en Angleterre, ou plutôt en France, ou plutôt aux États-Unis, quand ils seront retournés dans leur pays, soit à la fin de la formation, soit deux ans, cinq ans, dix ans plus tard, ils vont avoir gardé une affectio-societatis pour le territoire où ils auront été formés, qui feront qu'ils seront naturellement francophiles, germanophiles, américanophiles, et que donc, ils auront une envie naturelle de se tourner vers des entreprises dont ils ont appris le nom, dont ils ont appris les spécificités, les performances, comme des entreprises très intéressantes. Mais probablement, en langue anglaise, à partir du moment où on a une ambition internationale, passer à un enseignement en langue anglaise devient quelque chose d'incontournable. Alors ça, c'est quelque chose, en effet, d'important. Il nous semble que, comme corollaire à une France très ambitieuse sur la scène internationale pour capturer ses futures élites, le caractère banal, ordinaire, qui ne fait plus question, de laisser les institutions universitaires avoir un certain nombre de formations, qui soient en langue anglaise, doit devenir chose courante. Je plaide pour, disons, le réaménagement de la loi Toubon dans l'ensemble du milieu enseignement supérieur et recherche, parce que, quand on publie dans un journal, pour me faire comprendre d'un japonais, il vaut mieux que lui publie en anglais que moi je publie en français, plutôt que lui publie en japonais, parce que c'est une langue que je ne maîtrise pas encore. Pardonnez-moi, c'est un aménagement ou c'est un basculement ? Parce que si on a cette ambition d'attirer les élites mondiales, enfin les futures élites mondiales, et notamment celles des pays émergents, l'anglais est incontournable. Absolument. Donc il va falloir que tout l'enseignement passe en anglais. Non, non, ça je ne suis pas d'accord. Il va falloir qu'un certain nombre de formations, qui sont les portes d'entrée privilégiées de ces élites mondiales, arrivant en France, basculent en anglais. Un certain nombre, pas toutes, en particulier pour la raison suivante. Vous avez un certain nombre de gens qui ont bien compris que sur la scène internationale, le fait d'être au moins trilingue est un grand atout. Si vous êtes au niveau du bachelor, donc des gens qui vont rejoindre, qui vont chercher à s'exporter juste après le bac, en général, juste après le bac, on est suffisamment jeune pour que ça ne pose pas d'une difficulté importante de perdre un an à investir pour apprendre la langue, et ensuite de faire la formation dans la langue en question, entre le bac et la première année d'études supérieures. Mais la plupart des élites mobiles, sur le plan international, choisit plutôt de faire son bachelor dans le pays d'origine, d'abord parce qu'on est proche de papa, maman, ensuite parce que c'est moins cher, parce que s'il y a des frais, ils sont dans la devise dans laquelle sont payés les parents, et puis ensuite s'exportent, entre guillemets, au niveau master. Et je pense en effet que la banalisation de la langue anglaise devrait arriver soit sur des formations un petit peu dessinées pour, soit sur un plus grand nombre de formations, plutôt au niveau master, sachant qu'au niveau master, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'un côté des enseignements en langue anglaise, mais d'un autre côté, notamment à la fin des formations, qu'on retrouve la langue française, notamment pour des électifs, parce que par exemple, dans ces formations, imposer un certain niveau de maîtrise du français à la sortie n'est pas illégitime. Ils sont venus étudier en France, donc imposer quelque chose n'est pas illégitime. En revanche, ce qui est stupide, à l'avance, c'est de se dire, je m'impose de sélectionner seulement parmi le 1 candidat mondial sur 20, qui est déjà francophone, alors que si je sélectionne parmi ceux qui sont anglophones, eh bien il y en a 20 sur 20. Et s'imposer comme sphère d'influence seulement le 5% de francophone et non pas la proportion très supérieure de francophiles qu'il peut y avoir dans une cohorte qui est anglophone, là je pense que ce serait une erreur. Donc la cible de marché traditionnelle des grandes écoles françaises d'ingénieurs et de commerce, ce sont les pays francophones, c'est une cible trop étroite, il faut viser plus large, y compris le grand large, y compris la Chine, y compris le Vietnam. Comment s'y prendre ? Alors c'est assez simple, aujourd'hui quand une école comme Centrale, enfin c'est assez simple, c'est compliqué à mettre en place, mais dans l'intention c'est assez simple, aujourd'hui quand une école comme Centrale s'installe à Pékin, ou quand une école comme l'ESSEC s'installe à Singapour, on s'y installe avec quoi ? On s'y installe avec avant tout une ingénierie pédagogique qui est rare et originale, et qui forme des gens qui en termes de pouvoir de synthèse, pouvoir de mettre des choses par rapport à la résolution de problèmes, et se mettre en dynamique de projet à un âge très précoce de leur carrière, sont des gens très appréciés. Vous avez cité les qualités de synthèse, vous pensez que les formations françaises ont une sorte d'avantage concurrentiel sur cet aspect-là ? Oui, je pense, pour deux raisons. La première raison c'est que dans les grandes écoles, ou dans les formations de médecine ou de droit dans leurs champs respectifs, on donne des exigences très pluridisciplinaires. Si vous regardez le spectre des disciplines qui sont couverts en prépa avant de rentrer dans une école d'ingénieurs, et si vous observez le fait que dans une école d'ingénieurs, en général, vous avez entre un quart et un tiers des disciplines qui sont en fait des humanités et sciences sociales, vous avez à la fin d'études scientifiques d'école d'ingénieurs, des gens qui ont eu accès à une compétence pluridisciplinaire beaucoup plus large que ce qui est le cas « The Master of Science in Engineering », « The Master of Science in Physics », dans les pays, dans la plupart des autres pays. Et ça, cette dimension pluridisciplinaire est une grande force par rapport à l'étude de cas réels et la résolution de problèmes réels. Ça, c'est la première originalité. Et la deuxième originalité, c'est que toutes les formations professionnelles lisantes françaises, et j'y inclue là aussi légalement le droit et la médecine, notamment la médecine, mais bien sûr les grandes écoles de management et d'ingénieurs, ont une pédagogie par l'immersion professionnalisante, qui est une immersion très précoce, qui se fait dès la troisième année, selon les écoles, d'ailleurs si vous êtes dans une école intégrée à Bac plus 5, ça se fait dès la fin de la première année, et en jouant à fond sur la règle des intervalles qui permet chaque année d'avoir un stage long, qui dans certains cas, notamment pour les mémoires de fin d'études, sont vraiment des stages d'assistant-chef de produit, quand c'est en management et en marketing, des stages de jeune chercheur, quand c'est un mémoire de fin d'études d'ingénieur. Ça vous permet d'avoir des expériences où étant immergé dans la réalité, le jeune va remettre ensemble les différents savoirs qu'il a appris, et ensuite, c'est là où l'alternance est absolument majeure, ensuite va venir l'année suivante, réinterroger ses champs de savoirs par rapport à une expérience qu'on traite qui l'a traversée. Et je crois que cette dynamique d'alternance qu'on pratique dans toutes nos formations professionnalisantes est une dynamique qui prépare des jeunes à un âge plus pléricose, à une maturité professionnelle. Je suis toujours impressionné et presque ému quand j'entends un dirigeant d'un grand cabinet d'ingénierie japonais, un monsieur très francophile qui fait partie un petit peu de l'intelligentsia, l'interface de nos deux pays, et qui me dit, mais monsieur Tapie, expliquez-moi pourquoi, quand j'embauche un jeune centralien en fin d'étude, je suis capable de lui donner un travail sur un projet de calcul de ponts et de construction de ponts, qu'un jeune ingénieur japonais sorti de Todai ou de Kodai ne sait pas faire avant 5 ans d'expérience. Alors revenons à notre... Et pourtant, ce sont des gens remarquables. Je crois que là, on a un avantage concurrentiel qui a à la fois cet esprit de synthèse et cette capacité à gérer des projets de manière intégrée à cause de l'alternance théorique-pratique que nous pratiquons. Alors revenons à notre stratégie de conquête internationale des écoles, des grandes écoles, aussi bien d'ingénieurs que commerciales. Donc on pourrait faire une analyse soit, comme on fait dans les écoles de commerce. On analyse nos forces et faiblesses, les opportunités et les menaces. Mais cette stratégie, vous la voyez comme une stratégie de localisation en France d'étudiants venus notamment des pays émergents ou, comme vous le faites au groupe ESSEC, de délocalisation en quelque sorte, ou de localisation de proximité ? Sincèrement, les deux. Vu la complication de la localisation, si on veut être réaliste, à mon avis, ça sera plutôt deux tiers accueillis en France et un tiers sous forme d'exportation de campus. Mais le nombre d'institutions universitaires qui aujourd'hui choisissent de larguer les amarres et de s'installer à l'étranger, que ce soit la Sorbonne, à Abu Dhabi, certaines écoles de commerce en Europe de l'Est, les écoles dont je viens de parler, c'est quand même aujourd'hui quelque chose que l'on voit apparaître, les écoles au Maroc, qui également se positionnent au Maroc, c'est quelque chose qu'on voit apparaître d'une manière qui s'accélère, disons. Mais si j'avais une idée en termes d'ordre de grandeur, je pense qu'on sera à échelle de 10 à 15 ans dans un ordre de grandeur qui serait du deux tiers à trois quarts en France et un quart à un tiers à l'étranger. Cette stratégie de localisation sur place, les grandes universités américaines vont la pratiquer aussi, y compris d'ailleurs venir sur notre territoire avec des marques extrêmement puissantes. Est-ce que nos marques d'écoles, que ce soit les écoles d'ingénieurs ou nos écoles de commerce, est-ce que ESSEC, HEC, Polytechnique peuvent lutter contre Princeton, MIT, Harvard ? Alors, elles peuvent apprendre à lutter. On a un certain nombre de spécificités. Je pense que nos pédagogies, sans forfaiture, sincèrement, je pense que nos pédagogies sont plus avancées que les leurs. Et sur un certain nombre de sujets, quand on voit comment aujourd'hui les business schools américaines nous regardent avec une certaine envie, ils peuvent nous dire, par exemple... Vraiment, avec une certaine envie ? Oui. Ils ne nous envient pas nos moyens financiers. Ça, c'est clair sur ce plan-là. Oui, ça pose d'ailleurs le problème des moyens financiers. C'est une question sur laquelle on va revenir sur moi. On va revenir, oui. En revanche, j'entends des dînes américains me dire, mais imposer trois langues au niveau d'un Master of Science in Management, nous ne pouvons pas le faire. Nous sommes incapables de le faire. Et ça, ça va former des gens qui, demain, auront une culture personnelle mondialisée beaucoup plus polymorphe qui représente une menace pour nous. Aujourd'hui, les étudiants américains US sont la troisième population parmi les étudiants de l'ESSEC. C'est quelque chose qui est intéressant comme observation. Ils étaient simplement, il y a trois ans, ils étaient la cinquième ou sixième population. Aujourd'hui, j'ai une centaine d'étudiants américains qui viennent chercher dans une école comme la nôtre une plus grande ouverture internationale, en fait, une plus grande ouverture culturelle à des choses plus variées et aussi des possibilités de construction de cursus où on va passer un certain temps en France, un certain temps en Chine, un certain temps à Singapour, sur lequel nous sommes plutôt en avance. Autrement dit, on est plutôt en avance. Je pense qu'aujourd'hui, il y a dans l'innovation produit, on est plutôt en avance. En revanche, sur la valeur de marque, il est évident que des universités richissimes qui ont capitalisé sur une valeur de marque depuis quasiment 400 ans ont une puissance de renommée mondiale qu'aucune de nos écoles... On a la Sorbonne comme marque. Oui, tout à fait. Mais la Sorbonne Business School ne existe pas. La Sorbonne est une très belle marque mondiale. Bon, on sait comment les universités parisiennes essaient de négocier chacune de s'approprier cette superbe marque. Mais c'est vrai qu'au niveau des marques, nous avons clairement un handicap. Alors revenons sur un autre handicap qui n'est pas insurmontable, probablement. Les moyens financiers. Le montant des scolarités entre Harvard et l'ESSEC, ce n'est pas le même niveau. Il y a d'autres systèmes de financement aux États-Unis. Donc c'est une concurrence très inégale. Est-ce qu'on ne risque pas de voir perdurer une hiérarchie, en fait, des formations qui sont liées à ces moyens de financement ? Alors, vous posez là un défi très politique qui mérite effectivement qu'on l'explore un petit peu sur le plan historique. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en Europe continentale, on a considéré depuis le XVIIIe siècle que l'enseignement supérieur était un bien public. Et donc, il avait la noblesse du bien public au sens des économistes. Le bien public avait de rechef. Il était normal que ce bien public soit financé par l'impôt public. Et donc, on a fait le choix, notamment d'imposer des frais de scolarité égales à zéro, voire négatifs, d'ailleurs, dans certaines formations en France, dans à peu près la totalité des institutions publiques. Et c'est le cas assez largement dans les universités publiques d'Europe continentale, au motif de ce que ce bien public, il était cohérent qu'il soit financé par l'impôt. Dans les systèmes anglo-saxons, on a pris une tradition complètement différente, qui est de considérer que l'enseignement supérieur est un investissement que je vais faire dans mon avenir, qui va avoir une rentabilité, un certain retour sur investissement à l'avenir. Et donc, finalement, il devait s'organiser selon certaines lois libres. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il est normal qu'un étudiant français, qui passe par une grande école, dispose gratuitement d'une rente de situation, puisque le passage par cette filière élitiste va lui donner un avantage à vie sur le marché du travail ? Est-il normal qu'un médecin, dont nous finançons entièrement par nos impôts, une formation qui coûte à peu près 200 à 250 000 euros, et qui, s'il la faisait aux États-Unis ou en Angleterre, lui donnerait... Les perspectives de rémunération d'un médecin ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Je n'étais pas sûr. Ça dépend dans quel secteur vous êtes. Ce n'est pas sûr du tout. Non, non, mais la question que vous posez n'est pas une question grande école-université. C'est une question de l'ensemble de notre système universitaire français. Quelqu'un qui sort avec un master de physique a, sur le plan du marché du travail, des opportunités extraordinaires. Donc, c'est une question qui est beaucoup plus large que ça, qui est une vraie question, qui est de savoir, dans la répartition de l'effort public, s'il y a une certaine légitimité à ce que ceux qui investissent dans une formation longue, mais en même temps voient cette formation longue, les positionner à long terme, d'une manière positive sur le marché du travail, est-ce que ces gens méritent, ou leur famille, méritent de contribuer un petit peu au coût de la formation ou pas ? Et toujours, en reprenant la question bien publique, bien privée, il s'est avéré que ces deux différences de tradition ont amené à constituer, en Europe continentale, et ce n'est pas que la France, en Europe continentale, des universités en moyenne très pauvres, des institutions universitaires très pauvres, parce que les grandes écoles, par deux ou trois qui se trouvent, pour des raisons très particulières, au niveau d'intensité internationale, l'ensemble des grandes écoles est aussi pauvre, chacun dans sa catégorie, que l'ensemble universitaire. Aujourd'hui, en France, vous avez une dépense de formation qui est de 10 500 euros par étudiant et par an. Elle nous place aimablement en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE. Elle nous place à peu près à la moitié de la moyenne des institutions américaines, et quand on dit la moyenne des institutions américaines, évidemment, l'écart est gigantesque. Il y a d'ailleurs des chiffres qui sont très révélateurs, qui sont les différences de dépenses par étudiant dans les bibliothèques, par exemple. Absolument. Vous savez, je vais prendre un exemple très concret, qui est celui de l'ESSEC. L'ESSEC, qui est une institution d'élite sur la scène européenne, nous avons un ensemble de budgets, tout compris les résidences étudiantes, qui représentent à peu près 22 000 euros par étudiant et par an. Avec un dollar à un cadre, ça fait 30 000 dollars. Les universités américaines avec qui nous signons des accords de double diplôme, des accords de partenariat, enfin, qui sont nos frères intellectuels, sont dans des budgets qui sont de l'ordre de 100 à 150 000 dollars par étudiant et par an. Alors, le temps tourne. Il y a une question qui fâche, que je voudrais vous poser, qui agace beaucoup les dirigeants des grandes écoles françaises. Comment démocratiser l'enseignement des grandes écoles françaises ? Toutes les statistiques, les analyses, un récent rapport de l'Institut Montaigne montre que les origines sociales des étudiants des grandes écoles françaises sont de plus en plus des origines favorisées. Alors, cette question ne nous fâche absolument pas. Non seulement elle ne nous fâche pas, mais nous nous en sommes saisis comme acteurs politiques en septembre 2001. Non pas pour l'analyser, mais pour agir dessus. Et qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, on s'est saisi de cette question pour agir dessus ? Eh bien, c'est tout simplement qu'à ce moment-là, les chiffres sont sortis, et on a découvert, à ce moment-là, septembre 2001, que la proportion des CSP++, des diplômés de niveau master de l'université, était exactement identique à celle des grandes écoles. Exactement identique ? Exactement. Strictement identique, à savoir 50%. Elle est au demeurant exactement identique, ça c'est des statistiques encore plus récentes, à la moyenne des CSP des jeunes qui étudient dans les filières scientifiques à l'université. C'est la même proportion que ceux qui étudient dans les filières scientifiques dans les classes préparatoires. Et des statistiques encore plus récentes, puisqu'elles sont sorties dans le public en septembre 2010, et tout le débat qu'il y a eu l'année dernière nous a permis d'être très rigoureux sur ces statistiques, a montré qu'en fait, entre la sixième et le bac, vous avez une colonne de distillation fractionnée à caractère social, puisque les CSP++ sont exactement 16% dans les jeunes qui rentrent en sixième, 23% parmi les jeunes qui, sept ans plus tard, reçoivent un baccalauréat, 33% parmi ceux qui reçoivent un baccalauréat général, 43% parmi ceux qui reçoivent un baccalauréat général... Vous allez me donner plein de chiffres... Général, avec mention, et 51% parmi ceux qui reçoivent un baccalauréat général avec mention bien et très bien. Et en effet, dans les écoles qui sont les dix écoles les plus en vue qui spontanément les noms vous viennent dans la tête, nous ne prenons que des jeunes qui, au départ, ont été des jeunes passant par un baccalauréat général ayant une mention bien et très bien. Et en fait, la colonne de distillation fractionnée, elle s'est faite entre la sixième... Il n'y a pas de responsabilité, ça s'est fait avant ? La majeure, l'ensemble des informations dont on dispose montre que écoles comme universités sont sur ce plan-là avant tout biaisées par un phénomène qui a eu lieu à l'intérieur du secondaire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de responsabilité, mais ça veut dire que le phénomène macro aujourd'hui, c'est dans l'enseignement secondaire qui se situe. Bon, le phénomène naît dans l'enseignement secondaire, mais néanmoins, l'enseignement secondaire, est-ce qu'il est, avec ces immobilismes, comment les grandes écoles peuvent contribuer à modifier ces distorsions ? Alors, nous l'avons fait, nous le faisons de manière... Est-ce que Sciences Po, par exemple, montre un petit peu la voie ? Alors, nous, le modèle de Sciences Po, qui est un modèle dérogatoire à l'esprit du concours républicain, est un modèle qui est intéressant pour poser la problématique, mais est un modèle qui n'est pas extensible, qui est mécaniquement non extensible. Et d'ailleurs, aucune Sciences Po de province ne l'a fait, mais c'est un très, très bon modèle pour l'école particulière, qui est Sciences Po, de manière à attirer le maximum de jeunes. En revanche, ce qui nous semble plus intéressant, parce que c'est un modèle extensible, c'est de sortir de notre champ de métier, ce que nous avons fait dans les cinq dernières années, sortir de notre champ de métier en allant nous-mêmes dans les lycées, et en découvrant que dans les lycées, l'inhibition principale qui amène à cette colonne de distillation fractionnée que j'évoquais est une inhibition qui fait que les gens se mettent d'origine modeste, se mettent des barrières d'autocensure majeures. Et donc, nous avons construit des programmes qui sont des programmes de réenchantement de l'enseignement supérieur et de réenchantement de l'ambition scolaire qui vont dans des lycées défavorisés et qui, par des programmes de tutorat, de coaching, de la troisième à la troisième seconde première terminale, essentiellement seconde à terminale, ont des résultats absolument spectaculaires. Le programme le plus ancien sur ce plan-là, c'est le programme Pourquoi pas moi de l'ESSEC. Et les statistiques sont effarantes, puisque quand les jeunes, on a un recul sur six promotions au niveau du bac. Quand les jeunes entrent dans le programme en seconde, 5 à 10% d'entre eux imaginent que peut-être ils feront un enseignement supérieur long. Et sur les six promotions sur lesquelles on a le recul, c'est-à-dire des gens qui ont passé le bac et qui sont rentrés dans l'enseignement supérieur, eh bien le programme qu'on a mis en place auprès d'eux fait que de 5 à 10%, le taux réel entrée post-bac est à 97% dans des filières d'enseignement supérieur long. Donc l'endroit où il faut faire la métamorphose, c'est vraiment dans la projection que des jeunes brillants d'origine modeste se font d'eux-mêmes par rapport à leur capacité à suivre des études longues. Alors il ne nous reste plus beaucoup de temps. J'aurais tout de même vous posé une dernière question. Pourquoi les écoles, les grandes écoles françaises forment-elles si peu d'entrepreneurs ? J'ai là sous les yeux un rapport de l'Institut Montaigne qui nous dit que les grandes écoles d'ingénieurs forment à peine 5% dans leur promotion de futurs entrepreneurs. Et je crois que les statistiques dans les grandes écoles de commerce sont à peu près du même ordre. Alors est-ce que c'est une question qui s'adresse aux grandes écoles ou est-ce que c'est une question qui s'adresse à l'institution universitaire française en général ? C'est une question que je pose aux représentants de la conférence des grandes écoles. Bien sûr. Ces grandes écoles qui attirent ou qui ont la volonté d'attirer l'élite de la nation. Bien sûr. La question je crois qui se pose aujourd'hui pour tout l'enseignement supérieur français c'est de savoir quels sont les rôles modèles que l'on donne à une catégorie de jeunes. Et sur les rôles modèles, bien sûr que nous en tant que pédagogues nous avons nos responsabilités. Mais les journalistes ont leurs responsabilités. Le rapport particulier de l'État par rapport à l'économie a sa responsabilité. Le fait que l'impôt sur la fortune soit une originalité que seule la France en Europe a gardée. Et l'enseignement qui est donné par les grandes écoles. Alors l'enseignement qui est donné par les grandes écoles, une fois de plus vous posez la question par rapport à l'aspect entreprendre. Entreprendre, c'est quelque chose qui se décide à partir d'un drive culturel très personnel. Vous connaissez la différence... Je reviendrai sur cette question parce que... Vous connaissez la différence entre une maman californienne et une maman parisienne au Parc Monceau. Non, dites-moi ça. La maman parisienne, elle dit à son petit « te fais pas mal et te salis pas ». Puis la maman californienne, elle va dire à son petit « have fun ». Entreprends mon fils, alors. Bien sûr, bien sûr. Et vous, dans votre école, vous dites à vos étudiants « entreprenez, entreprenez, c'est une priorité nationale ». Non, je ne dis pas « c'est une priorité nationale » parce que j'ai une plus grande ambition que ça. Je dis aux jeunes, et je construis des systèmes pédagogiques puissants, je vais en citer les résultats, qui permettent à ce qu'un nombre croissant de jeunes se disent « entreprendre ou être salarié » est une question banale. Et les systèmes pédagogiques aujourd'hui amènent à ce que, quand on fait un sondage sur l'ensemble de nos étudiants, 70% de nos étudiants considèrent qu'à un moment de leur vie, ils entreprendront. À quel moment de leur carrière ? C'est une autre question. Parce que faut-il entreprendre à 24 ans, en sortie d'école, ou faut-il entreprendre en 30 ans ou à 40 ans ? La question est très personnelle. Et la réponse univoque, c'est à 23 ans qu'il faut le faire, est une réponse qui serait très inadaptée. Et les systèmes que nous avons construits, qui ont des cours d'entrepreneuriat, qui incluent 4 incubateurs, qui incluent 2 fonds de capital d'amorçage. Ça, c'est l'ESSEC. Ça, c'est l'ESSEC. Ça existe. On est dans un dispositif très évolué à l'ESSEC, mais il y a 4 ou 5 écoles en France qui ont ce genre de choses. Ça nous amène aujourd'hui à voir 10% des jeunes d'une promotion de la grande école qui sortent comme entrepreneurs. et ça nous amène l'année dernière à avoir incubé 70 entreprises et accompagner la création effective de 44 entreprises. Pierre Tapie, il faudra creuser cette question une autre fois peut-être. Elle est passionnante. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Applaudissements Merci.